Ça tourne ? On fait tourner ? Oui, allez, on fait tourner. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici, le Parc des Princes pour ce match amical entre la France et les Pays-Bas. Le dernier match de l'équipe de France à Paris pour cette saison 79-80 puisque les Français auront terminé leur saison contre l'URSS à Moscou. Un match extrêmement important dont le coup d'envoi est donné à l'instant même par les Néerlandais. Un match extrêmement important d'abord parce que les Néerlandais ont été à deux reprises vice-champions du monde et surtout parce que l'on pourra mesurer les progrès du football français face à une équipe des Pays-Bas que nous aurons à affronter l'année prochaine en Coupe du Monde. Vous avez vu sur votre écran la formation de cette équipe néerlandaise. Voici la formation de l'équipe de France avec le retour de Marius Trezor et de Didier Six. C'est les débuts du monégasque courriol que voici en action. Un grand espoir du football français que ce jeune monégasque formé à l'INF Vichy et dont on attend beaucoup. L'arbitre est Monsieur Cazarin qui est un nouvel arbitre italien. Et en ce qui concerne les Pays-Bas, vous avez pu constater comme nous qu'il reste trois joueurs de l'équipe qui avaient disputé la finale à Buenos Aires de la Coupe du Monde, à savoir Schrievers le gardien de but, Kroll le libero et capitaine de cette équipe et Rep, Johnny Rep, le stéphanois qui portera le numéro 10. C'est une équipe aussi expérimentale qui prépare en tout cas le championnat d'Europe qui se disputera au mois de juin en Italie. Finale pour laquelle l'équipe de France ne s'est pas qualifiée, vous le savez. Et l'équipe de France, elle, prépare donc les futurs matchs éliminateurs de la Coupe du Monde. Il faut noter aussi Bernard que depuis le début de l'après-midi, alors que Platini s'enfonce dans la défense néerlandaise ici. Michel Platini, balle au pied, tire contre et qui va sortir en corner. Non ? Oui. Premier corner de la partie. Il faut noter que depuis trois heures de l'après-midi, il pleut très fort sur la région parisienne et que la pelouse du Parc des Princes, évidemment, est glissante alors que Didier Six, dont c'est la rentrée en équipe de France, va tirer ce premier corner de la partie. Christophe, la balle fuse, vous le voyez, sur l'herbe. Longue balle en avant de Schoenacker pour Vermelaine, les liés gauches néerlandais. Face à Marius Trésor, dont c'est la rentrée également. Et un ballon dans les 16 mètres, Dominique Battenay. Marius Trésor, Platini, Courriol, Christophe, Battenay, Trésor. Vous voyez, c'est bien donné pour Jean Vian. Courriol, Jean Vian, bien fait. Courriol. Michel Platini, qui, vous le constatez, a gardé ses galons de capitaine malgré la rentrée de Trésor. Et coup de soufflet de l'arbitre pour une faute de Stevens. Et un coup franc en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France qui a l'air de vouloir faire un bon début en faisant courir le ballon et courir en même temps les néerlandais. C'est une bonne tactique. Les Français n'ont rien à perdre. Un coup franc, bien tiré par Platini. Un bon dégagement de l'arrière-défense néerlandaise. Là, car ça l'évite. Et je crois qu'il faut se méfier des ballons qui fusent avec une lourde contre-attaque de Wittstekers. L'un des jeunes néerlandais, Vermelaine. Vous voyez, la balle est arrivée dans les 16 mètres français. Bonne intervention, Jean Vian. Attaqué là par Keast. Vermelaine qui restait bloqué. Là, il est certain que la pelouse va jouer un grand rôle. Les mercredis se suivent et se ressemblent en ce qui concerne le football. Les Nantais avaient joué sous une pluie diluvienne en match de Coupe d'Europe contre Moscou. Il en est le même aujourd'hui. Thyssen, Vermelaine, Thyssen, Wittstekers, Thyssen, Rudi Kroll, Monté, Rudi Kroll qui est le capitaine de la formation néerlandaise. Stevens, Christophe, Stevens, Ovenkamp, Tire du gauche de Ovenkamp à côté. Specht. Trésor, Platini, Didier Sixx, remise, Platini. En avant pour Didier Sixx. Ah oui, bien joué pour Pekou. C'était bien joué, bien fait. Bien défendu aussi parce que c'était un ballon très difficile à négocier qui a été très très bien fait par ce jeune Wolkenstein. Ce sont les débuts également ici dans cette équipe néerlandaise. Il remplace Brands. Et vraiment très très bien joué car ce centre de Didier Sixx pour Pekou était vraiment remarquable tout comme l'ouverture du reste de Platini sur les lignes gauches marseillais. En tout cas, une équipe de France qui joue crânement sa chance qui n'a rien à perdre. Vous me direz que c'est un match amical. Ballon en avant pour Stevens. Trésor, Ovenkamp qui a une très bonne frappe de loin. Attention à Ovenkamp. Un ballon à effet. Ils n'ont pas changé les néerlandais. Les arrières montent toujours autant et les frappes de loin sont toujours difficiles pour les gardiens de but. Winsch Steakers avec un nouveau venu aussi. Thyssen. Il y a beaucoup de Thyssen dans le football néerlandais. Root Kroll. Kist. Des meilleurs buteurs européens. Bien défendu, Christophe. Platini. Ah oui, il faut faire très attention, Batenet. Il va réussir quand même la reprendre. Passant un peu molle destinée à Platini. Les néerlandais repartent. Thyssen. Kist. Thyssen, s'il arrive à temps. Contre, pas favorable à Bois. Specht. Où la défense française souffre en ce moment. Car la pression des néerlandais est très vive. Mais une contre-attaque avec Boisys peut-être. Boisys avec Winsch Steakers. Six qui vient en relais. Eric Pécou. On ne peut être pas assez vite du côté de l'équipe de France là. Sur ses contre-attaques car les néerlandais se sont vite regroupés. Oui, Six, s'il arrive à temps. Six. Ah, Six qui était signalé. Non. Il n'est pas signalé hors jeu. Donc, c'est une faute néerlandaise que l'arbitre italien n'a pas sifflé. Monsieur Kazarin. On la revoit. Je laisse peut-être un peu tomber. Mais il est incontestable qu'il y avait une faute sur cette action avec une contre-attaque là. Et un bon sauvetage de Marius Trezor. Alors, on la retrouve avec plaisir dans cette équipe de France. Et nous saluons au passage du reste Christian Lopez qui s'est fait opérer aujourd'hui. On nous a dit que l'opération s'était fort bien déroulée. Et espérons pour lui que sa convalescence sera plus rapide que celle prévue. Et que nous nous reverrons bientôt avec le maillot vert et le maillot bleu. Ah ben Bernard, si on en est alors aux salutations en même temps que Christian Lopez. Saluons également Jean Petit qui s'est fait opérer cette semaine. Qui est un international à part entière. Et lui aussi, ça s'est bien passé. On espère tous les deux les revoir sur les terrains le plus vite possible. Dominique Battenay. Laval était sur son pied droit. Chacun sait que ça n'est pas le bon. Contré, Platini, Courriol. Et un corner, le deuxième, en faveur de l'équipe de France. Un obtenu sur le côté de Didier Six. L'autre obtenu sur le côté d'Alain Courriol. Alain Courriol qui éclate cette année. Tout comme Joël Touré dans l'équipe de Nantes. Et qui tire lui-même ce coup franc. Balle à effet. La tête de Christophe. Michel Platini. Bien joué Christophe. Bien fait. Bonne idée. On le revoit tout ça, oui. Oui, oui. Si lui remet, c'est peut-être meilleur. On le revoit ce corner tiré par Courriol. Christophe qui ne peut pas reprendre ce ballon. Platini. Il fait une très belle passe. C'est une reprise immédiate de volée de Christophe. C'est difficile à faire. Sur pivot. Il a eu raison de le tenter. Le gardien de but de cette équipe néerlandaise. Donc on ne peut pas dire que ce soit un filiforme, Schrievers. Non. On ne peut pas dire non plus que les équipes néerlandaises aient bruyé par leur gardien de but. Je parle des équipes nationales parce que Van Béveren, par contre, était l'un des tout meilleurs gardiens de but européens. Il refusait de jouer en sélection nationale. Bâtonnet. Bossis contre et touche là-bas en faveur de l'équipe de France. À proximité de la ligne médiane. Alors que l'on joue la dixième minute de la partie. Attention, attention. Il faut bien, bien couvrir. Car Kist est un redoutable buteur qui accroche tous les ballons. Il a déjà été cité en fin de saison par notre confrère France Football pour l'obtention des souliers d'or, d'argent et de bronze. Et il faut s'en méfier. Alors vraiment comme du lait sur le feu. Contre de Vervalède. Ils vont prendre le ballon dans les pieds adverses, c'est néerlandais. Face à Marius Trezor, centré en retrait. Bien dégagé. Courriol. Beaucoup de culots, Courriol. Oui, il faut bien vu. Bien arbitré. Bien vu, monsieur Tévarilla. Les Français, c'est d'essayer de jouer vite, de jouer plus vite que l'équipe des Pays-Bas pour les mettre en difficulté. Car au physique, les Français seront inférieurs, c'est certain. Alors la vitesse est essayée de déborder par les ailes. Quelques débordements du reste de DJ Six ont été payants. Voyons voir du côté d'Alain Courriol. C'est très bien fait face à Ovenkamp, centre du pied droit. Ah, mais directement sur Kroll, qui était bien placé. Courriol qui revient pour attaquer le capitaine néerlandais. C'est bien. Alain Courriol qui joue avec le maillot numéro 7, mais qui n'est évidemment pas un ailié. Mais c'est un joueur très talentueux qui peut opérer, je le pense, en tout cas à tous les postes de la ligne d'attaque. de Balkenstein pour les Pays-Bas. Peku. Six attaqué. Stevens. Platini. Bossis. Platini. Ah oui. Jean Vion, c'est bien joué. Jean Vion. Ah oui, pénalty. Non. Ah. Il a donné la pression de se jeter. On va le revoir. Là, Platini qui donne un superbe ballon à Jean Vion au cœur de la défense. Regardez. Mais non. Il n'a pas pénalty. C'est Jean Vion qui se jette. Car il avait perdu un peu le ballon avec ce contrôle trop long. Le gardien de but est sorti tout à fait normalement. Je ne sais pas si c'est votre avis, Thierry, en tout cas. Il semble un petit peu, en effet, que Gérard Jean Vion ait eu tendance à se laisser tomber. Michel Platini, lui, n'a pas eu cette impression car, en bon capitaine, il est allé voir l'arbitre. Ça fait deux fois, Didier Sixx plus Jean Vion. Ceux qui lui vaut un coup franc, du reste. Coup franc qui est joué par Kroll avec Ovenkamp. En tout cas, l'action était très belle. Jean Vion qui était bien monté et Platini qui l'avait vu. Attaque des Néerlandais sur le côté droit. Platini, Kroll qui monte pour la première fois. Attention aussi aux montées du capitaine de l'Ajax d'Amsterdam. Steven se tire à ras de terre. Mauvais. Il y a un bon match dans le match entre les milieux de terrain. Car on sait vraiment que ce milieu de terrain composé de Steven, Schoenacker et Tichsen est devenu l'une des forces principales de cette équipe néerlandaise. Et ce milieu de terrain avait éclaté lors d'un match que le Pays-Bas avait été gagné en Allemagne de l'Est. Pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Pour la phase finale du championnat d'Europe en juin prochain en Italie. Et c'est là que le sélectionnaire avait vraiment trouvé son milieu de terrain. Mais Battenay, Christophe et Platini font également pour l'instant un bon match. Toute l'équipe de France du reste qui se bat à armes égales. Avec une touche jouée rapidement par Jean Vion pour Specht là. Attaqué par Kist, Marius Trésor. Christophe Battenay. Platini. Oui, pas mal donné pour Didier Six, centre devant le but. Ovenkamp-Corner, le troisième. Vous voyez que les Néerlandais ne se paniquent nullement en défense. Quand il y a un ballon à dégager en corner, il le dégage. Il faut dire que dans le football moderne, de moins en moins de buts sont obtenus à partir des corners. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Courriol. Jean Vion. Courriol. Bien revenu en jeu face à Ovenkamp. Très bon centre. Ah, dommage, Pekou est un peu loin là. Oui, il y avait Platini au deuxième photo, mais il n'y avait pas assez de monde du côté des Bleus. Mais en tout cas, c'était bien centré de la part de Courriol. Kiste contre Especht, Bâtonnet. Ils défendent bien les Français. Pour l'instant, ils tiennent le choc face à cette équipe qui, ne l'oublions pas, est l'une des meilleures du monde. Deux fois vice-champion du monde. Qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Europe des Nations. Courriol. Un peu fort, dommage. Un petit poil trop fort pour Eric Pekou. Vous noterez également que les Français jouent beaucoup sur les ailes pour contourner ce château fort blanc. Un pilote orange qui est très groupé en son centre. Et en tout cas, les Français combinent bien pour l'instant. Winshtekers sur l'aile qui a appelé le ballon. Voilà, il l'a reçu. Winshtekers. 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 Voilà, il y a une faute. Là, l'arbitre accorde un coup franc aux Pays-Bas. Pour une faute de Christophe. Sur l'arrière-natéral néerlandais, Winshtekers qui était monté. Ben Winshtekers. L'arrière-droite de Feyenoord de Rotterdam. Schoenacker oui bien faut dégager ce ballon oh la 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 faut pas se regarder dans les 18 mètres pas malheureux Dropsy qui a récupéré un ballon perdu ça s'est bien passé tant mieux pour lui Batne Specht Marius Trezor Jean Vion Eric Pécou Battenay ah une bonne montée de Battenay bien remis ah bien laissé passer il y avait Six un peu trop loin ballon toujours français Pécou non la ballon perdu Winsch Sneakers Balkenstein Rudi Kroll Thyssen Kroll Jean Vion Vermeulen là qui était bien revenu pour reprendre ce ballon Kroll à nouveau ballon monopolisé pour l'instant par les néerlandais longue ouverture vers Quiste tête de Bossis Marius Trezor Marius Trezor Battenay Pécou ah oui il y a une faute une faute une faute une vilaine faute oui parce que là il était passé Bossis partait bien Balkenstein Balkenstein qui a commis cette faute une méchante faute sur Dominique Battenay oui Battenay je disais Bossis c'était bien Battenay je dirais quand même que c'est parce que c'est un match amical que par rapport au match que l'on a vu faire à cette équipe des Pays-Bas notamment en Coupe du Monde il y a peut-être moins d'engagement physique on essaye de jouer davantage au ballon et d'aller un peu plus vite peut-être du côté des Pays-Bas Kiste Kroll Thyssen Ovenkamp Stevens Kroll oui une faute de Christophe dit l'arbitre M. Kazarin que le public n'apprécie pas non pas l'arbitre mais sa décision balle en avant de route Kroll tête trésor attention Hakiste là qui a cherché à mettre la balle sur son pied droit et bien défendu en tout cas de la part de Spest Didier Six là revenu épauler ses camarades de la défense se pour donner à Dominique Dropsy 20ème minute de jeu toujours 0-0 entre la France et les Pays-Bas dans un match plaisant ma foi disputé sous la pluie et sur une pelouse humide et gorgée d'eau enfin qui tient bien on est loin du bourbier de Nantes la semaine dernière trésor pour Courriol bousculé ballon toujours français Christophe Janvion une petite faute sur Janvion l'arbitre a laissé jouer ballon perdu par les français Kroll Thyssen a commencé a commencé on pourrait pas voir quand même les fautes d'un seul côté monsieur l'arbitre je crois qu'il y a Michel Platini qui lui parle en italien car vous savez que notre capitaine parle aussi bien la langue de Dante que celle de Molière et il a dû lui dire deux trois mots du reste tout à l'heure ça lui a valu un coup franc et là il a reparlé Ovenkamp sur l'aile gauche attaqué par Courriol et un corner le premier en faveur des Pays-Bas concédé par le jeune attaquant monégasque Alain Courriol face à l'arrière néerlandais en tout cas pour l'instant les français font un match très sérieux à tous les niveaux face à une équipe néerlandaise qui ne se livre peut-être pas tout à fait à fond pour l'instant Christophe ballon écarté Kroll remet Ovenkamp et Bossis en glissant possède un deuxième corner Bossis qui a été arrêté pendant près de deux mois et qui retrouve lui aussi la haute compétition et l'équipe de France alors on pourrait le mettre peut-être près du poteau ce ballon oui Johnny Repp qui le tire d'une façon vicieuse et les néerlandais à deux doigts d'ouvrir le score à la suite de ce tir de Stevens qui passe au-dessus on revoit du but de Dropsy était pourtant bien prêt la première show d'alerte sur les buts de Dropsy si on accepte le petit moment de panique tout à l'heure sur le corner Platini ballon perdu pour l'instant Thyssen Kroll Ovenkamp Schoenacker avec Kroll Kroll c'est dangereux lorsqu'il monte Kroll car il a une bonne frappe de balle c'est une galéjade de le dire et Courriol repart pour l'équipe de France Mésentente avec Eric Pécou pour l'instant l'équipe de France se fait dominer on dirait le moteur orange s'est mis en route et l'équipe de France a l'air de ne plus pouvoir prendre et garder ce ballon et de combiner comme elle l'avait fait pendant le premier quart d'heure Kroll il y avait Ovenkamp Schoenacker oui une main exacte de Schoenacker Platini longue ouverture vers Pécou elle était belle Balkenstein écarte le ballon de la tête et Pote Pote et carton jaune pour Balkenstein ce n'était pas un poète ce garçon ce soir c'est début dans l'équipe néerlandaise mais vraiment il n'a rien à envier à ses prédécesseurs joueur du Sparta de Rotterdam 22 ans un joyeux tempérament et un carton jaune Batenet Batenet oui très bon coup de tête de Didier Christophe là alors que Kroll reste au sol le revoici un bon centre et Christophe là alors que Schrievers n'avait même pas bougé qui a pris un coup à l'épaule droite oui Didier Christophe qui lui a un gabarit comparable à celui des néerlandais et qui passe non seulement une bonne frappe de balle mais également un très très bon jeu de tête le milieu de terrain du PSV que l'on connaît bien il fait longtemps qu'il est au PSV et ça fait un bon moment aussi qu'il est maintenant dans l'équipe des Pays-Bas c'est un bon joueur aussi bien contré Six allons-y un petit peu tardé Didier la donne à Peku voilà c'est un poil trop tard il l'aurait donné avant c'était meilleur Peku dans les 16 mètres et corner un ballon qu'il a tenté de contrôler et qui est dégagé en corner par Balkenstein alors qu'il pleut toujours y compris du reste sur nous parce que vous savez que le toit du Parc des Princes a quelques petits problèmes mais visiblement il y a des trous parce qu'on prend la pluie enfin c'était pas grave Courriol Contré Kroll Winstekers Longue balle en avant de Jolly Repp auquel visiblement le public du Parc pardonne difficilement ses contre-performances sous le maillot vert de l'AS Saint-Etienne attention Kist là face à Trésor bien vu Christophe ah ouais mais j'ai né l'arbitre faisait écran ballon récupéré par les néerlandais Vermeulen aux prises avec Jean Vion et une faute néerlandaise et un coup franc ça s'anime un petit peu il faut les contrôler ses ballons le plus rapidement possible parce que vous avez tout de suite un défenseur sur le dos et Courriol a pu le constater lui-même 27ème minute de jeu largement dépassé la moitié de cette première mi-temps avec toujours rien de marqué mais il y a quelques fois voyez-vous de mauvais 0-0 des 0-0 ennuyeux celui-là pour l'instant est intéressant Groll Christophe Courriol une petite faute oui sur Courriol bien arbitré bien arbitré, c'est fait tirer le maillot par monsieur Ovenkamp et c'est donc un coup franc il est certain que quand ils font courir le ballon quand ils arrivent déjà à le prendre et quand ils le font courir ils posent des problèmes un peu les français aux gens néerlandais ouf une belle aile de pigeon, un pied qui se lève et un coup de sifflet de monsieur Kazarin un coup franc en faveur des Pays-Bas quand ils n'ont pas changé les joueurs hollandais ils attaquent à 10 et ils défendent à 10 également car ils restent seulement en attaque Ovenkamp renverser le jeu là-bas Winch Steckers Thyssen Thyssen le numéro 8 néerlandais qui joue en Angleterre il a été transféré il joue à Ipswich l'un des meilleurs clubs anglais joli balle Hovenkamp centre en retrait contrée ballant toujours néerlandais Schoenacker peu armé sans tir non Six Longue balle il a cru que Coriol était là mais il n'était pas là il a voulu renverser le jeu Didier Six pourtant il a levé la tête sur cette action et il a cru voir Coriol Croll qui n'était pas là Schoenacker dépossédé du ballon Stevens Didier Six Vossis alors qu'il pleut de plus en plus ah oui ce qu'il faisait dire à Michel Hidalgo j'aurais voulu jouer les Grecs sur un terrain humide il faisait sec et j'aurais voulu jouer les néerlandais sur un terrain sec et il peut les trompe d'eau mais enfin il faut jouer sur tous les terrains Christophe Coriol un ballon monégasque pour l'instant de Christophe à Coriol il faudra aller l'aider et la touche est pour les Pays-Bas Ovenkamp fait la remise en jeu Verkist son avant centre attaqué par Specht Christophe qui fait un travail considérable place de Platini sur l'arbitre il ne va pas laisser que des bons souvenirs cet arbitre j'ai l'impression déjà que le football italien a des problèmes en ce moment pas besoin de ceux-là légère marge Vermelaine Platini pied droit Pécu contre favorable il y a beaucoup de monde quand même sentir bien Jean Vion Christophe Spes Spes Pécu en pivot bien joué Coriol centre en retrait Coriol oh la 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 Didier Six c'était là Ah c'était bien joué, bien joué de la part de Spetsch pour Pekou On va peut-être revoir cette action, la voici Spetsch sur Pekou Regardez la bonne déviation sur Courriol Qui attend, qui relève bien la tête et qui voit arriver Six Un peu bousculé aussi du tour Six Il manquait 1m50 pour que Six récupère ce ballon Mais c'était une très très belle action Ruth Kroll, le capitaine des Pays-Bas A chaque fois que les Français jouent vite en déviation, c'est payant Stevens Rep en position d'attaquant, attention, tire du pied droit à côté Rep qu'on n'avait pas vu depuis le début de la partie, ne va pas nous faire ça quand même Et là, un bon tir croisé de Johnny Rep Il ne passe pas loin Et oui, regardez Roxy était bien placé En tout cas, un match animé parce que Ah oui, oui C'était à peine remis de l'action Courriol et Didier Six Pekou Batenet, Christophe, Courriol, Spest C'est bien fait, Jean Vion, Ovenkamp contre Attention à qui c'est là, seul contre Trésor Ovenkamp qui a voulu donner à Vermeulen, mais il était prêt à contre-pied par ce ballon, il n'a pas pu le donner comme il le voulait Stevens, Kroll Chonacker, face à Batenet, ballon qui fuse Ça c'est le problème des pelouses humides Ils sont pourtant habitués à ce genre de pelouse Les oranges 32 minutes 13 minutes encore avant la mi-temps, toujours 0-0 Chonacker Stevens, Kroll Ah c'est bien joué Oui, c'est bien joué, Rep là-bas sur l'aile droite Balkenstein Rep Aux prises avec Bossis, corner si ça sort Et ça sort pas Bien fait Bossis Michel Platini, longue balle, Didier Six Il n'est pas hors-jeu Mais il n'y a pas grand monde au centre Il faut qu'il y ait des coups Et oui, il ne pouvait faire que ça Il ne pouvait faire que ça, de toute façon C'est le cinquième corner pour l'équipe de France Ça m'a rappelé son débordement là, quand il avait centré sur la tête de Lacombe À Vignadelle, à Mardel Plata C'était exactement la même action Longue chevauchée là-bas sur l'aile gauche Centre, mais Lacombe était là L'APECU était un petit peu en retard sur l'action Il n'a pas pu revenir se placer au centre de l'attaque tricolore Corner tiré par Courriol Pied gauche Oui, la tête des Specht Mélange Specht-Christophe Ça fait deux belles plantes À de la tête, finalement, ils rivalisent bien les Français Dans un domaine où ils n'étaient pas bons à une certaine époque Ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de progrès Avec l'arrivée de garçons comme Specht, comme Christophe C'est bien sûr, Marie-Fresor Très sobre, très sûr Pour l'instant Je crois, voyez-vous, Bernard, que Michel Hidalgo a eu raison De rappeler pour ce match amical important Didier Six qui attaque ici Ça fait de bonnes choses, Didier Six, du reste Oui, et Marius Trezor Parce qu'ils n'ont pas l'occasion, évidemment Avec ce qui arrive actuellement à l'Olympique de Marseille De s'en sortir moralement De sortir la tête de l'eau, comme l'on dit Et ce match peut leur faire beaucoup de bien Aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif pour l'OM Jean Vion, bien joué Michel Platini Ah, là, ils sont crus hors jeu C'est-à-dire que Didier Six revenait, c'est croyant hors jeu Winsch Tekers Rep Thyssen Stevens Croll De Schoenacker Keist Stevens Ils ont vraiment un art consommé pour garder le ballon Et également les prendre dans le pied des adversaires Ah, Thyssen, attention, face à Trésor, bien joué Marius Tire de Keist Et Cornel Il a dévié cette balle, Dropsy Concédé par Dominique Dropsy Bon tir à ras de terre de Keist Là On revoit cette action avec Le contre là Très bien joué de la part de Trésor Et ce tir de Keist Qui part bien Et qui passe Dropsy Une belle parade 36ème minute Corner pour les Pays-Bas La tirée Ovenkamp Revolote Concédée par Christophe Pas perdu beaucoup de ballons de la tête Christophe depuis le début de la partie Et c'est à nouveau l'arrière Ovenkamp Qui du pied gauche tire ce corner Specht Six Platini Bien joué Didier Six Quel balle il lui a donné Michel là Pas commode à faire Faut dire qu'il a un tel talent Six À faute là Oui, oui, oui Faute de Keist Enervé Très Et Coufran En faveur de l'équipe de France Et vous avez vu à quelle vitesse Sur cette très belle action Platini Six À quelle vitesse la défense néerlandaise est revenue Si bien que Six n'a pas eu la possibilité de le passer à un partenaire démarqué Bocis Bocis Bâtonnet Bocis dans les 16 mètres Corner C'est bien fait aussi ça On va encore dire que l'équipe de France est championne du monde des matchs amicaux Mais enfin en tout cas c'est en se frottant à des équipes comme celle-ci Qu'elle fera des progrès à l'équipe de France Fait coup peut-être Oui Bien tiré avec de l'effet Bonne balle Oui, il faudra essayer de tirer de loin Parce que les Français sont bien approchés dans les 18 mètres Vous avez vu Bernard l'arrêt de Schrievers Là, ce qui prouve qu'on peut être enveloppé et jouer au football Alors vous avez vos chances Je vous ai tendu la perche Je ne suis pas un mauvais garçon quand même Crawl Balkenstein Qui peut rater son ballon là Mais il a quand même pu le reprendre Merci, Michel Platini Il n'y a pas grand monde pour les Français devant Platini Il est obligé de la garder Michel Eh oui Parce qu'il avait fait coup Qui était en position de hors-jeu Six est revenu Face à Winsch-Stekers Il n'a pas pu le déborder là Comme il le voulait en tout cas Et un ballon en touche C'est simple Il y avait 7 défenseurs hollandais Contre 3 attaquants français Alors à partir de là Il est certain que La tâche du porteur de ballon N'est pas facilitée Kist Vous voyez, il est venu le chercher loin ce ballon Malgré son numéro 9 C'est Dubillard Ballon récupéré par les Français Batenet Va pouvoir s'entrer avec son bon pied gauche Premier poteau Pekou Aïe, 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 aïe Bien joué Il a encore été bien bousculé là Pekou Bien bousculé Ils ont du métier ces défenseurs On le revoit Batenet qui déborde Un très bon centre au premier poteau Et Pekou Et Kouriole qui est trop loin Ah, ils ont eu des Des occasions Kouriole tire ce corner Pied droit Platini de la tête Et une balle qui sort À côté du but De Schrievers Piet Schrievers Le vieux gardien de but de l'Ajax Un enseignement intéressant En tout cas vous remarquerez Que les Français prennent Beaucoup plus le ballon de la tête Que les joueurs néerlandais Jusqu'à présent Thyssen Kroll Ovenkamp Bien à Kist Ah, il est bien pris par Specht Kist, il a raison Specht qui est strasbourgeois Comme chacun sait Et qui peut Sur sa télévision Voir jouer plus souvent Que d'autres joueurs de l'Hexagone Les néerlandais Qui les a vus de près Avec Ajax Oui, aussi Et pas de risque inutile Il ne faut pas jouer Avec eux Balkenstein Platini Oui, c'est bien joué Christophe Platini Ah, là Il y a eu un contre défavorable Ah, j'ai l'impression Qu'entre Christophe et Stevens Il y a eu Une petite friction Pas méchante Mais enfin Comme ce sont Deux beaux gabarits L'un et l'autre Ça peut faire Quelques petites étincelles Thyssen Kroll Winsdekers Et toujours cette pluie Qui ne s'est pas arrêtée Depuis le début de la partie On ne le dirait pas A faire le jeu Et de bonne qualité Et toujours 0 à 0 Et pleut sans arrêt Stevens Thyssen En tout cas la pelouse Du parc des presses Tient bien Attention Winsdekers Trésor Bâtonnet Vossis Bien fait Didier Six Ah oui Oui bien Ah dommage C'est ballon Qui est toujours français Bâtonnet Six Oui Bossis A longues enjambées Poursuivi par Balkenstein Platini Qui armait sa reprise De volée Ballon pas perdu Jean-Bion Christophe Tire de loin Kroll Et Balkenstein Ah c'est un Bon match Bon bon match Sans but malheureusement En tout cas nous voyons de très jolies choses techniques Oui je crois qu'il faut Bernard Remercier la souplesse de la chaîne d'Antenne 2 D'avoir pu donner aux téléspectateurs de province ce match Car sinon il ne l'aurait pas vu Il n'y a pas que les parisiens en France Et c'est bon je crois Que toute la France puisse voir ce match Qui voit une équipe de France pour l'instant Faire jeu égal avec l'équipe des Pays-Bas Didier Christophe Platini Christophe Orgeux revenait d'une position d'Orgeux Il revenait de peu Mais il revenait effectivement 43ème minute Encore 2 minutes à jouer En cette première mi-temps Et toujours 0-0 Entre la France Et les Pays-Bas Crawl Crawl dans le rond central Beaucoup d'allure ce garçon Johnny Rhett Stevens Ovenkamp Et Kist Panique un petit peu Là les Néerlandais Mais ils ont eu la chance De récupérer ce ballon Ovenkamp Thyssen Vermelaine Et c'est dans les pieds Qu'il fallait la prendre Cette balle Pour les empêcher De développer leurs actions Stevens Orgeux Orgeux Et couffrant Les deux Ah Johnny Rhett Qui doit se poser des questions Quand même Il court après sa forme Depuis le mois de janvier Spesht Christophe Gossis Christophe Spesht Battu de la tête par Crawl Batne Pied gauche Six Batne Va pouvoir s'entrer Sur son bon côté Aïe 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 Encore une seconde de retard Pour Pekou Mais bien joué Au premier poteau quand même Ça devrait être payant Ça fait plusieurs actions Où les français sont à deux doigts De reprendre cette balle Au premier poteau Et Pekou est toujours Un petit centième De seconde en retard On dirait que C'est plus facile à dire Qu'à faire Il se bat bien Eric Pekou Il a bien du mal Au coeur de cette défense Néerlandaise De s'imposer Bocis Ah non mais Petite mésentente Là avec Michel Platini Stevens Crawl Contré par Battenay Christophe Pekou Platini Renverse bien Christophe là-bas En position des liés gauche Ballon qui fuse Pekou Ah il n'a pas pu la remettre A Platini C'est ce qu'il voulait faire La rabattre pour Platini Qui était à 20 mètres Alors que C'est les toutes dernières secondes De cette première mi-temps Que l'on joue là L'arbitre italien Monsieur Cazarin Sifflant la mi-temps Qui intervient donc Sur la marque de Zéro à zéro Le temps de souffler Un petit peu Et on se retrouve Dans quelques instants Pour la deuxième mi-temps De ce match très plaisant Entre la France Et les Pays-Mains Et les Pays-Mains Et les Pays-Mains D'aider C'est parti. C'est parti. C'est parti. Eric Pécou. Ah, le contre est favorable à Kroll. Et une main de Kroll que l'arbitre ne sanctionne pas car c'était une main tout à fait involontaire. Mais enfin, elle a quand même bloqué le ballon. Il a joué 13 heures sur cette action en tout cas. Il faut noter que Stevens, donc, qui joue au milieu de terrain pour l'équipe des Pays-Bas, va prendre la place de Stopper à la place de Balkechstein. Un poste un peu peut-être inhabituel pour lui, lui qui a l'habitude de pratiquer au milieu de terrain. Mais enfin, ça a besoin à tous les postes, c'est jour néerlandais. René Vendekerko, Courriol, passe à Hovenkamp, Thyssen. Hovenkamp, Thyssen. Oui, la touche est française. Il avait bien des problèmes parce que Pécou était allé se mettre près de Schriever, si bien qu'il ne pouvait pas passer la balle à son gardien de but. Et les Français ont été prendre ce ballon dans les pieds de Thyssen. C'est bien joué. Jean Vion. Trésor. Trésor. Contré. Christophe. Platini. Aux prises avec Kroll. Et la touche est pour les Pays-Bas. Willy Vendekerko touche son premier ballon. Vinz Dekkers. Rep. Vinz Dekkers. Main de V6. Un bras plus exactement. Il ne peut pas non plus. Vinz Dekkers. Willy Vendekerko. Johnny Rep. Ah oui, Willy hors jeu. Hors jeu mon bon Willy. Avec la rentrée des frères Vendekerko. Il est certain que l'entraîneur néerlandais a mis peut-être davantage de métier dans son équipe. N'oublions pas qu'il cherche sa formule idéale pour le mois de juin en Italie. Mais enfin, il a laissé à la maison des garçons comme Brands, comme Fort Blitz. Mais c'est le dernier match. Oh là là. Une faute de Vinz Dekkers. C'est le dernier match de l'équipe des Pays-Bas avant la phase finale du championnat d'Europe des nations. Alors que les Français joueront en Union soviétique à Moscou. Ça n'arrête pas. Et là, un bon coup-prendre pour Platini. Peut-être un petit peu demandé par Didier Six. Oui, c'est un peu laissé tomber, si vous voulez mon avis. Oui, je pense aussi. Comme on était dans une période où les Néerlandais donnaient beaucoup de coups. Là, je crois que l'arbitre s'est fait un peu avoir, comme l'on dit. Je crois que l'arbitre, surtout, il s'est fait plaisir. Il voulait voir Platini tirer un coup franc. Oui. Eh bien, il va y voir. Il reste qu'il faut attendre le coup de sifflet. Et non pas faire ce que Michel Platini avait fait à Naples. Et il faut surtout faire reculer le mur des Néerlandais, le mur orange. Ils sont six à le faire. Ils ne sont pas du tout à 9 mètres. Il n'est pas content, Michel Platini. Là, c'est pratiquement intirable parce que le mur n'étant pas à distance réglementaire. Il le tire quand même. Eh oui. C'est absolument impossible. Jean Vion. Jean Vion toujours, malgré Ovenkamp, Cornet. C'est curieux, ça, que les murs ne soient jamais à distance réglementaire sur les coups francs. Ça, c'est quelque chose que je comprendrais toujours difficilement. Il n'est pas compliqué quand même de faire 9 pas et de faire mettre le mur à sa place. Certains arbitres y arrivent quand même. Parce que là, dans la condition du coup franc tel qu'il a été tiré, c'est injouable. Christophe, Ovenkamp, Peku, Platini, Courriol, Jean Vion. Platini, pour Courriol dans les 16 mètres. Peku. Aïe, 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 c'était bien joué pourtant. Ah oui. Ils étaient trois pour une fois. Il y avait Peku, Platini et Six. Et il a été contré, Peku, au dernier moment. Bien joué de la part de la défense. On revoit la très belle ouverture de Platini sur Courriol. Qui donne immédiatement. La balle est contrée au départ. Oui, oui. Contrera au départ. Et c'est la raison pour laquelle il y a un corner. Courriol. Et recorner. Dit M. Kazarin. Encore une fois, très très belle attaque française. La Jean Vion, Platini, Courriol, Peku. C'est très bien joué. Et cette défense, vous avez vu, quand on joue par déviation, quand on joue vite, la défense néerlandaise a quand même quelques problèmes. Enfin, il y a Rudi Courriol derrière qui fait beaucoup de travail. Wow. C'est du billard. Jean Vion. En jeu, oui. Et en jeu, là, de Peku. Et de Six, je crois bien, même. Tous les deux. La défense orange était montée, lentement mais sûrement. Beaux-6. Stecht. Pour que le bonheur de tout le monde soit parfait Il faudrait des buts dans cette rencontre quand même 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps 52ème minute donc Et toujours 0-0 Pas faute d'avoir essayé Platini, Six Oui, Jean Vian Peu trop profond ce ballon de Didier Six Hovenkamp Wilm Stecker J'ai l'impression que Jean Vian s'est fait un peu mal aux adducteurs Ils lui ont causé déjà des soucis cette saison En essayant de reprendre ce ballon de Six Rep Oui, bien Christophe Platini Pecu Hors jeu Hors jeu de Pecu Au départ de l'action il était hors jeu Assez dommage parce que pour une fois Ils étaient deux là contre deux C'est à dire que les Néerlandais n'étaient pas en surnombre Mais enfin à force de tenter ils vont bien y arriver quand même Willy Van Kerkhoff Ballon perdu Courriol Il faut courir sinon elle va sortir Elle ne sortira pas Courriol Ah oui, bien Schrievers Très bonne prise de balle de Schrievers Alors que Pecu était là au deuxième poteau en embuscade Très bon arrêt du gardien de but de l'Ajax Willy Van Kerkhoff C'est à dire que les Néerlandais n'étaient pas en train de se battre C'est à dire que les Néerlandais n'étaient pas en train de se battre Kiste Kiste aux prises avec Bossy, ça va être dur Kiste qu'elle dessus Bien, le même que tout à l'heure mais de l'autre côté Voici ce centre de Kiste et cette belle prise de balle de le Roxy Il a moins de travail à faire peut-être que Schrievers Oui, il a été vexé de voir Schrievers faire son arrêt Mais là il s'est dit... En tout cas, Kiste est bien arrivé au sol Il se tient bien parce que Bossy a pu le constater lui-même Vatnet, pas malheureux, bien passé Bonne fin de corps Bien donné, non Il y avait Pecu et Courriol Mais Laval file jusqu'à Pietche-Rivers Il revient le but des Pays-Bas Un coup d'œil sur le chronomètre Nous apprends qu'on joue la dixième minute Rep, attention Schoenacker Et Marius, bien joué Trésor Belle présence dans ces 16 mètres quand même Willy Vanquirkhoff, René Willy Centre au deuxième poteau, trop loin pour Schoenacker Kiste Kiste Posse-Bossis Vatnet revient Kiste toujours Oh ! Tire de Thyssen Contré Thyssen qui s'est peut-être fait mal Non, il se relève Sans problème Avec un corner En faveur des Pays-Bas Ils ont l'air d'avoir appuyé René Van de Kerpo Ils ont l'air d'avoir appuyé un peu sur l'accélérateur Là, les néerlandais Car l'équipe de France Donnait l'impression de faire un cavalier seul Et Rampillon va très certainement faire son entrée Car il va se chauffer Très bonne prise de balle de Dropsy sur ce corner là Platini Attaqué par Winsch-Tekers René Van de Kerpo Centre au premier piqué Oh là là Christophe qui a failli tromper Dropsy Mais enfin ça s'est bien passé Sans problème Et on le revoit, regardez Ce centre de Van de Kerpo Et Christophe Ah, il y a une petite flambée néerlandaise là Depuis quelques secondes Quelques minutes Quand les deux gardiens ne font aucune erreur Ils n'ont lâché aucune balle Et pourtant Cette balle doit être bien glissante ce soir Specht Trésor Jean Vion C'est coup Jean Vion Courriol Il se bat beaucoup Jean Vion Courriol Face à Ovenkamp Christophe Tire de Christophe à côté Alors Il a eu raison C'est le petit reproche peut-être Qu'on pourra faire au tricolore A cette voix De ne pas avoir tiré Des 20 mètres Ils ont bien combiné Ils ont réussi à déborder Cette défense néerlandaise par les ailes A créer quelques situations dangereuses Mais manque de tir Pécou Ah, la balle était dans son dos Et l'arbitre avait sifflé Oui, une faute quand même Une faute de l'avant-centre du Football Club de Nantes Sur Stevens Kroll Thyssen Oui, Bossis Interception Jean Vion Bossis Oh là là, il y avait 4 Et il passe quand même Oui, une faute Une faute sur Didier Six De René Vandequerco Ah non, une faute de corps là Qui n'a pas pris Willy est un vieux baroudeur aussi du Football Et il n'est pas rentré dans la faute de corps de Michel Platini Il faut dire que Willy Vandequerco a Traîné ses souliers à crampons Sur tous les stades du monde Depuis un bon moment déjà Christophe Bâtonnet Face à Oventan On va pouvoir tirer Oh ! En jeu, en jeu, en jeu Enfin, bel arrêt de Schrievers Belle frappe instantanée de Peku Et bel arrêt réflexe de Schrievers On le revoit Bâtonnet là qui met sa balle sur son pied gauche Il tire Oh, il était tout seul Mais en tout cas Schrievers Ah, il ne paye pas de mine ce Schrievers Mais il n'est pas mauvais Il est bien placé Oui Alors qu'il tient de la place dans les bulles Oui Stevens Et le public du parc Qui pousse les tricolores Qui pousse les bleus À marquer ce but Qu'on attend Mais qui pour l'instant Ne vient pas Willy Vandequerco Schoenacker René Vandequerco Ah, vicieux Vicieux, vicieux Ah oui Ballon a excessivement bien travaillé Par René Vandequerco Si vous voulez reconnaître René de Willy Vous voyez, René, il a deux espèces de bandeaux En haut de ses chaussettes Deux bandeaux blancs Qui est surtout le numéro 15 Que Willy n'a pas, le 14 Parce que de face, ils se ressemblent comme deux jumeaux qui sont Marius Trezor Specht Contre favorable face à Kroll Specht face à Stevens Oui, il est faute, exact Oui, il était bien placé là Kroll qui a pris la jambe d'appui de Peku De pied d'appui Et un coup franc On a cru un instant que ce serait Christophe Ce sera Platini Kroll Attention aux contres de Kist là Seul d'Omahome face à Trésor Ah non Ah, il n'a pas pu passer, Marius Willy Jean Vion Et le Roxy On a fait vraiment un match très très sérieux Cette défense de l'équipe de France Moi jusqu'à présent Christophe Bossis Trésor Specht Specht Oh 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 Rep sur Van de Kerkhoff Et beaucoup pour Specht Et pourtant bien solide lui aussi Trésor Batnet Et dites-vous bien que c'est un match amical Alors pour les épreuves éliminatoires de la Coupe du Monde Thyssen Six Il a joué Six 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 Il faudrait que quelqu'un Ça bouge pas beaucoup C'est-à-dire autour du porteur du ballon Et ils ont tort Ici au Parc des Princes De siffler Didier Six Parce que vraiment En possession du ballon Il n'a pire de possibilité Pour le passer Car ça ne bouge pas assez autour de lui On ne vient pas assez l'aider Pour moi sur cette action-ci En tout cas les jeunes de l'équipe de France Que ce soit Courriol Que ce soit Christophe Se battent avec Beaucoup de sang-froid Je dirais même beaucoup de métier Ah oui On dirait que Christophe dispute Son 25e match international Et pourtant c'est le deuxième Vraiment Et regardez Courriol Le culot de ce petit garçon Car c'est encore un jeune homme Et là vraiment Il fait une entrée remarquée En équipe de France Platini a fait la remise en jeu Bossis Christophe Bossis Oui bien Bossis Oui Bien Bien Bossis Ah oui mais il en a fait trop là Mais il y avait une faute sur lui Que l'arbitre n'a pas sifflé Qui a permis aux Néerlandais De récupérer le ballon René Vanquerco Ouvre le jeu Owen Camp René Vanquerco Contré Bossis Et remise en touche Favorable aux Pays-Bas Schoenacker René Vanquerco Ah ça serait dommage Qu'un match comme ça Se termine sans but Notez bien qu'on n'en est pas encore là Parce que On joue la 19ème minute Mais enfin On est presque à la moitié De cette deuxième mi-temps Et Rampillon Et Rampillon va bientôt Faire son entrée Il y a le petit rouillet Qui s'échauffe lui aussi Trésor Courriol Platini La touche est favorable à l'équipe de France Jean Vion Trésor est monté Dégagement Willy Vanquerco Jean Vion Poursuivi par Trésor Par Rêpe Je veux dire Jean Vion et Rêpe L'un sous le maillot bleu L'équipe de France Et c'est Batenet qui va sortir Remplacé par Rampillon C'est dire que Michel Hidalgo Choisit la solution offensive A savoir Deux milieux de terrain Offensifs Platini et Rampillon C'est un essai Alors que là Avec Batenet et Christophe Disons qu'il avait sacrifié A la sûreté Et il faut dire que le milieu de terrain Batenet et Christophe Platini Avaient fait un match remarquable Jusqu'à présent Alors là c'est un peu un coup de poker Que tente Michel Hidalgo En faisant entrer Gilles Rampillon De Nantes Qui joue habituellement Numéro 10 Attention Platini Là sur l'aile droite Face à Crow Le corner Donc les français Avec deux numéros 10 C'est à dire que Platini va continuer A orienter le jeu Et Gilles Rampillon Qui est un fin technicien Également lui Jouera le rôle Que jouait Jean Petit Avant sa blessure Qui est un numéro 8 Très offensif C'est lui Rampillon Qui tire ce corner Chercher la tête De Christophe Coup de tête Dégagement Ballon toujours français Six Spesht Rampillon Pour Courriol Peut-être Aït D'avage Courriol Était seul Sur l'aile droite Rudy Crowe Rudy Crowe Ovenkamp Se méfier de Thyssen Qui est bien habitué A ces terrains là Parce que Dans le football néerlandais Il y a des plus humides Mais alors dans le football anglais Il y en a au moins autant Spesht Tire du gauche Contré Ovenkamp On va siffler Voilà Willy Van Kerkhoff A son frère René Bien Bien joué Spesht Tacle glissé Tout à fait remarquable Faute Ils font beaucoup Beaucoup de fautes Quand ils sont passés Et si j'en juge Par l'appui Qui tombe de plus en plus Sur nous Les trous du toit du Parc des Princes Doivent s'agrandir Il reste normal C'est un stade neuf Normal qu'il y ait des fuites Courriol Ouais Un peu fort Platini Crowe Il est certain Que si les néerlandais Commettent des irrégularités Dans ce match là Ca ne prête pas trop A conséquence Mais que les mêmes fautes Risquent en Italie De valoir des cartons jaunes Car il est bien évident Que l'on arbitre Pas de la même manière Un match amical Qu'une compétition De la phase finale De la coupe d'Europe des nations Crowe Dépossédé du ballon Par Rampillon Trésor Aïe 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 Premier ballon perdu Par Marius Trésor Crowe Et il y avait Surtout Deux hors-jeux Donquist L'avant-centre De la sélection Neerlandaise C'était quand même Un risque De faire disputer Ce match amical Face aux néerlandais Dans la mesure On est tombé Dans le même groupe Que pour la coupe du monde Qui sera disputée En Espagne Cela n'avait pas réussi Tellement aux français Souvenez-vous Ce match contre les italiens Enfin Elle aura peut-être permis A cette équipe de France De prendre confiance en elle Face aux vice-champions du monde Pekou Car ils font un bon match Les français Contrés Il y avait Cinq attaquants français Contre sept Huit défenseurs Même Néerlandais Crowe Willy Vankerko Thyssen Johnny Repp Oh là là Il a essayé le petit pont Face à Marius Trezor Mais ça n'a pas fonctionné Rampillon Christophe Bossis Spèche Ça joue bien Pas de problème Il manque qu'une seule chose C'est un petit peu de finition Un but Il y aura un but Ça serait l'idéal Rampillon Non, 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 non Bien essayé Bien essayé Mais La touche est bleue Voilà Spèche Christophe Pekou Brato Ah Stevens Il laisse bien tomber Ouais, ouais En bien pas pris Non mais lui Ça fait un moment déjà Qu'on le connaît Et Il donne bien Solide Il y a un certain Qu'en plus sur cette pelouse Gorgé d'eau Qui résiste bien Cela dit Les joueurs ne sont pas gênés Mais enfin Les tacles Vous pouvez les lancer de loin Et cela avantage quand même L'équipe néerlandaise Coup franc 27 mètres Michel Platini Bossis Si peu redressé Corner C'est ce qui pouvait arriver de mieux Les français mènent très largement Corner 7 contre 4 en premier mi-temps Et 4 contre 1 en deuxième faute Une faute encore de Rep Il fait beaucoup beaucoup de fautes Et le public siffle Là c'est Six qui va le tirer C'est un petit corner L'angle est un peu plus ouvert Qui est gauche Didier Six Oui Non Christophe Encore Christophe Oui Christophe Especht était là Et là juste au dessus De la barre de Schrievers Au revoir Très haut Et Christophe et Courriol Et c'est la tête de Christophe Et toujours 0-0 Schoenacker Kroll Il a mis le poids là Christophe là Sur Schoenacker Ovenkamp Position déliée là-bas Face à Trésor Centre au premier piquet Premier poteau Et au deuxième Il y avait Johnny Reff Mais Dropsy Qui est un match difficile Parce que finalement Il est guère sollicité Il n'a commis vraiment aucune faute 27ème minute Encore 18 minutes Avant la fin de ce match Et toujours 0-0 Rampillon Platini Oui Six Gorgeux Gorgeux Dommage C'était trop beau Pas de beaucoup La couverture de Platini Était très belle Et Rouillet également Six qui sort Et Rouillet qui rentre Six qui sort C'est crédité d'un bon match Rouillet Oui bonne rentrée Six je veux dire Bonne rentrée Six En équipe de France Et le public du Parc des Princes N'était pas content Finalement de ce changement Il chiffre quelque peu Car Il a l'impression que Didier Six avait fait vraiment Un Un très bon match Jusqu'à présent Mais je crois que Michel Hidalgo A appelé Courriol Et que c'est Six Qui de lui-même A demandé à sortir Peut-être un peu fatigué Mais ce match Va peut-être remettre en scène Et cela pour le bien de l'OM Oui Qui de Six et Marius Trezor Qui ont été vraiment très très bien Certains ont fait la fine bouche Quand Michel Hidalgo A rappelé les deux Marseillais Mais Il aime bien les paris Michel Hidalgo Et là Il a réussi celui-ci en tout cas Je crois que Sans faire preuve de chauvinisme Exacerbé Vis-à-vis de telle ou telle équipe Ça serait grave pour le football français Petit Marseille descendait Et Pécou Oh là 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 Bonne sortie de Schrievers Pourtant la Janvion Lui avait donné un ballon en or À Eric Pécou Il n'y a que de l'orange En défense Ah des ballons comme celui-ci Il n'en aura pas beaucoup Eric Pécou En match international Sur un ballon pris par Gérard Janvion Dans les pieds adverses Il était tout seul Mais il faut croire Que l'imposante stature de Schrievers Pose de graves problèmes Bien sorti par ailleurs Schrievers là Pose de graves problèmes À l'équipe de France Puisque les Janvion Et Pécou Qui se sont présentés Seuls devant lui Ont échoué Alors jamais 203 Pendant la troisième entreprise Il y a Nalinga Qui va rentrer L'homme qui avait marqué En finale de la coupe du monde Et qui va rentrer Dans l'équipe néerlandaise À la place de qui ? Je parierais bien Rep Moi peut-être Ah oui Tire de Kiste Tout le temps Quand Nalinga arrive Vous êtes persuadés De voir des ballons en hauteur Car il possède Un très bon Cheux de tête Ce garçon Vous allez peut-être Découvrir ce gabarit Il porte le numéro 13 Le voici C'est du travail en perspective Pour les défenseurs tricolores Et beaucoup beaucoup De fautes vraiment Du côté de L'équipe des Pays-Bas Parce qu'ils vont affronter l'Italie Ça va être spectaculaire Souvenez-vous de la finale De la coupe du monde Face à l'Argentine Ils avaient voulu imposer L'épreuve de force Et finalement Ils avaient perdu Alors qui sort ? Non c'est Kiste Côté des Néerlandais On n'a pas l'habitude De voir en France En tout cas Rampillon Ah pas mal Deux Platini Ah non Non Corner Corner Comme il le souhaitait Et un nouveau corner En faveur de l'équipe de France Que va tirer là-bas Alain Courriol Le cinquième Alors qu'on est entré Depuis 30 secondes Dans le dernier quart d'heure De la partie Et le public réclame un but Que l'équipe de France Mériterait quand même Re corner René Van Kerkhoff Mais pas à distance réglementaire Là encore Oh là une faute Sur Christophe Smetsch peut-être Pas plus tiré Rouillé De volé A côté Une belle obstruction Sur Christophe En tout cas Les Néerlandais Sont aperçus Que c'était le garçon Le plus dangereux Sur les coups de pied arrêtés Sur les corners Par son jeu de tête Et là Ils s'en sont occupés Très sérieusement Il faudra vraiment Pour les matchs De coupe du monde Des arbitres A la hauteur Si je peux dire Stevens Et quand on se souvient De la mésaventure De l'équipe de France A Sofia On peut penser Que les arbitres Sont meilleurs En coupe d'Europe Qu'en coupe du monde C'est ainsi Au moins que lors Des matchs préliminaires Willy Van Kerkhove Stevens Thyssen Rôle Rep hors jeu Hors jeu de Van Kerkhove Nalinga Et de Willy Van Kerkhove Deux hors jeu Spest Christophe Ouais 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 Une faute Et oui Il s'appuyait sur empillant Tichsen Tichsen Jean Vion Spest Platini Ah le va aller trop loin Ça va un peu vite Dommage Ah non il l'a sauvé de justesse Mais Oui un petit cadeau Oui Pour Willy Van Kerkhove René maintenant Ah bien Touriol Touriol Ouais il se dépense Beaucoup Michel Platini Belle obstruction Là aussi Mais enfin L'arbitre de touche N'a rien dit Et l'arbitre du milieu N'a peut-être pas Tout vu Stevens Rôle Nalinga Rep Jean Vion Ah Ballon qui fuse Et que ne peut reprendre Ovenkamp Heureusement pour l'équipe de France Car c'était dangereux Il était bien seul Onze minutes encore à jouer Onze minutes pour marquer un but D'un côté ou de l'autre Sinon quelle qu'était la qualité de cette partie On dira Ah oui mais il a manqué des buts Et c'est vrai Il a manqué des buts Couriol Schoenacker Stevens Rêpe Christophe Winchdekers Rêpe Van Kerkhoff Kroll Ah oui oui Revenait Réjeu En tout cas il fut un temps Où l'équipe de France Ne tenait jamais de bons résultats Dans la période Mars-Avril Eh bien ce temps là Il semble-t-il révolu Parce que l'équipe de France Aura fait Quel que soit le résultat final Un très bon match ce soir Face au vice-champion du monde Couriol Sur un terrain bien difficile Sous une pluie battante Dans des conditions donc un peu néerlandaises Couriol aux prises avec Thyssen là-bas Ah oui bien fait Fait coup Personne n'a pu prendre sa chance Quel bel exploit de Couriol Vous avez vu quelle technique René Van Kerkhoff Et c'est sa première sélection En ce garçon Johnny Rêpe René Van Kerkhoff Dans les 16 mètres Face à Specht Attention Nalinga Shunaker Rêpe Oh Oulala Il est aussi du bout du pied On le revoit Il y a un très bon travail Le bail de Kerkhoff Et Rêpe Qui ne peut pas reprendre cette balle On dirait que Dropsy était bien placé Thierry Tussaud Qui va rentrer à la place de Christophe Très très bon match de Didier Christophe Un grand bravo au Monegasque Qui a encore fait vraiment une partie remarquable ce soir Et qui je le crois a signé un long bail avec cette équipe de France Le public ne s'y trompe pas Deux belles sélections Et deux bons matchs Pour Didier Christophe Il y a beaucoup de jeunes pousses Que l'on voit arriver dans le football français Plus du reste du côté des attaquants Que des défenseurs Mais avec Christophe Les français tiennent un numéro 6 De grande ligne Trésor Trésor Beau 6 Aïe 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 Ballon perdu Schoonacker Disseigne sur la droite Voilà Oh Ils étaient à temps Si on ne pourrait pas que la défense française se relâche Parce que Avec Nalinga Spetsch a vraiment beaucoup beaucoup de problèmes 8 minutes encore 8 minutes encore Spetsch Rouillet Croule Hors jeu Hors jeu Et oui On a beau regarder l'arbitre D'une manière Si les deux yeux de Schoonacker avaient été des pistolets mitrailleurs Juste de touche Allez les bleus Dit le public Les derniers encouragements pour voir l'équipe de France Marquer ce but Qui lui donnerait la victoire face au vice-champion du monde Mais ils ont beaucoup donné les français Et ils ont laissé peut-être passer leur chance En première mi-temps Vraiment qui a été exemplaire Et en début de deuxième mi-temps Il faut bien dire que Depuis la fin du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps On a peu vu d'action très très dangereuse de la part des français Van Kerkhoff René C'est bien débrouillable Qui vient défendre On passe à René Van Kerkhoff Oh il va donner un coup franc là Oui Il le donne Ah bon Il y avait corner ou coup franc Et l'arbitre a donné coup franc C'est donc un petit corner Attention à la tête du numéro 13 Naninga Pour cette faute pas tellement évidente de Courriol Non c'est pas évident du tout Non c'est pas évident du tout Van Kerkhoff On peut hors-jeu là peut-être Non 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 l'arbitre n'avait pas signalé De toute façon Pas de danger pour Dominique Dropsy 6 minutes Oui ne jouons pas au chat et à la souris Genvian s'il vous plaît Ce n'est pas le moment Trésor Genvian Vous ne savez pas trop quoi faire là Courriol Battu de la tête Naninga Courriol Stevens René Van Kerkhoff Oui Bien joué Tussaud Et intervention De Dominique Dropsy Rouillé Ah les français ont des problèmes Parce que pour l'instant on peut dire Que le vent est du côté des néerlandais Les français doivent être un peu fatigués Ils ne voudraient pas laisser échapper Un match nul au moins Qu'ils considèrent avoir mérité Très certainement René Van Kerkhoff Et ils n'arrivent plus à maîtriser ce ballon C'est vraiment toujours dans les pieds des néerlandais Kroll Bossi Bossi C'était la remise en jeu Tussaud Rampillon Rampillon Spest Jean Vion Peku Et c'est passé Et c'est passé pour Rampillon Nalinga Attention Johnny Rep Bien revenu Marius Trésor Rouillé Tussaud 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 Tous les deux Kroll Un petit peu moins de 3 minutes à jouer Toujours 0-0 C'est vrai que l'équipe de France est invaincue sur ce terrain du Parc des Princes Depuis que Hidalgo la dirige Bossi Bossi Une touche qui n'était pas tout à fait bonne Non Et qui est même très mauvaise De toute façon elle n'était pas bonne parce qu'il l'avait faite à l'intérieur du terrain Le public voudrait ce but Oui Il comprend mal que l'équipe de France tienne à conserver ce résultat car on gagne du temps quand même Il faut bien l'avouer L'équipe de France qui aura eu un dernier quart d'heure bien difficile Sans pour cela qu'il reste que les néerlandais fassent preuve de beaucoup de dynamisme Et porter souvent le danger dans l'équipe de France Trésor Courriol Non Un petit peu trop tard Ovenkamp fait la remise en jeu Thyssen Roule Roule Winsdekert Willy Van Kierpo Croule Croule Un mauvais ballon Tête de Tussaud Rouillet Tussaud Platini Trésor Rampillon Tussaud Platini Bossis Bossis Gilles Rampillon 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 ici sur cette passe de Bossis Et courriol en pleine course A7 A7 C'était une belle occasion A2 minutes de la fin, même pas, 1 minute 30 Le ballon Le ballon 0 à 0 C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de but car ce match France Pays Bas a été un bon match Bref, 0 à 0 Entre la France et les Pays Bas Match amical Les deux équipes se retrouveront l'année prochaine en match éliminatoire de la coupe du monde Et là, il faudra marquer des buts Enfin, c'est bien que l'équipe de France ait pu tenir l'équipe des Pays Bas à l'occasion d'une rencontre même amicale Au Parc des Princes, donc, 0 à 0 Entre la France et les Pays Bas Des images étaient de notre ami Pierre Badel Qui dirigeait les caméras de la SFP, ici le parc A vous, Cognac Jet Aimee ! Aimee !